Chers étudiants, bonjour! C'est Madame Bouchour pour vous donner un nouveau cours de botanique. On est toujours dans le chapitre 3, les champignons ou misettes. Aujourd'hui, on va continuer avec la première partie consacrée à l'embranchement des asco-misettes. Avec le deuxième exemple, c'est le genre morkela. Ça s'écrit avec un ch, ça se prononce morkela, les moris. La position systématique, le règne mi-kota, l'embranchement asco-mi-kota, la classe des pezizou-misette, sous-classe pezizou-misitide, ordre pezizal, famille morkela-sé et genre morkela. Regardez ici, j'ai fait ça exprès pour faire la différence entre le latin et le français. Quand on écrit en latin, il faut le mettre en italique. Et si vous écrivez à la main, vous soulignez. Ici, c'est en français. J'ai écrit pezizal, d'accord? Si vous trouvez l'accent, c'est-à-dire que c'est en français. Ce n'est pas en latin. Pezizou-misette, au lieu de dire pezizou-misette, en latin, on dit pezizou-mi-kota. Et on écrit en italique. La description maintenant. C'est des espèces charnues. Charnues, c'est-à-dire, ce n'est pas des espèces sèches, c'est des espèces charnues. Humicol, ça vient de humus. L'humus, c'est la matière organique, doubel. Sylvestre, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la forêt. À l'ascocarpe, creux. C'est quoi l'ascocarpe? Carpe, toujours, c'est fruit. L'ascocarpe, c'est la partie qui porte les asques. C'est ça. Elle est creuse. C'est-à-dire vide à l'intérieur, comme vous voyez ici. Formée d'un réceptacle ou chapeau, en général, chez les macrochampignons, on appelle cette partie chapeau. Au parti fertile, rang, soit rang, soit conique ou cylindrique. Creusé d'alvéoles assez profondes et un pied ou stipe. Le chapeau, il est creusé par des alvéoles. Voilà les alvéoles, c'est des petits trous sur la surface. Et il y a aussi le pied ou le stipe. Les moris vrais sont toutes caractérisées par un sporophore totalement creux. Comme vous voyez ici, c'est-à-dire le pied et le chapeau à l'intérieur, il y a un vide. C'est creux. C'est quoi le sporophore? C'est toute la partie aérienne. C'est ça le sporophore. Sporo, fort, fort, c'est porté. Et sporo, ça vient des spores. Les moris aiment les terrains frais, les terrains calcaires, les vergers, les décomptres, c'est-à-dire les restes des forips qui l'aiment la matière organique. Ou encore les lieux récemment brûlés. Comme toutes les ascomicètes, on a déjà parlé des ascomicètes dans le cours précédent. J'ai parlé déjà des ascomicètes. Le genre Morkela utilise les ascospores formés à l'intérieur des asques. Bien sûr, chaque asque contient à l'intérieur, oui, ascospores. Les asques chez ce genre sont organisés dans l'imminium. C'est très important. L'imminium à l'intérieur de l'ascocarpe. Chez les asques, les vrais ascomicètes, surtout les macro-champignons, les asques se trouvent dans ce qu'on appelle l'imminium. C'est quoi l'imminium? Et la partie fertile du sporophore des champignons. Sous le chapeau, à l'intérieur, la partie inférieure, on trouve ce qu'on appelle l'imminium. C'est un pseudo-tissus dans nos naissances au sport. Il peut se présenter sous le chapeau sous forme de tubes, de lames, de plis ou d'aiguillons. L'imminium, il est formé de quoi? L'imminium, chez le genre Morkela, est formé des asques plus des cellules stériles qui s'appellent les paraphyses. Et tout ça, l'imminium se trouve dans un ascocarpe, ce qu'on appelle l'ascocarpe, qui est ici l'apothésie. L'apothésie. L'apothésie, c'est un ascocarpe sous forme d'une coupe. L'ascocarpe est une apothésie en forme de coupe garnie intérieurement d'un imminium constitué d'asques plus paraphyses. Comme on a vu déjà, chez le genre Pénicillium, l'ascocarpe est une cléistotesse puisqu'il est fermé. Cléistot, c'est fermé. Ici, c'est l'apothésie puisque c'est une forme de coupe. L'imminium, c'est ce tissu formé de plusieurs asques et entre les asques, il y a les paraphyses. Vous voyez ici, tout ça, c'est l'imminium, asque, asque au sport à l'intérieur et paraphyses. Asque et paraphyses. Maintenant, on passe à la reproduction. Pour le genre Morkela et tous les macrochampignons, les grands champignons avec un chapeau et un pied, préfèrent toujours la reproduction sexuée et non la reproduction asexuée. On a vu la fois passée, pour le Pénicillium, ils préfèrent la reproduction asexuée. Mais pour Morkela, la reproduction asexuée, elle est rare. Il y a une raxo, elle a la reproduction sexuée. Les Conidiospores germent et donnent un Mycillium haplouïde qui se développe en Conidiospore qui va produire de nouveau des Conidiospores, c'est très simple. Conidie, germination, Mycillium qui va donner un Conidiophore, etc. Le plus important chez le genre Morkela, c'est la reproduction sexuée. Ici, c'est un cycle vraiment complexe. C'est un cycle trigénétique. Il y a trois générations différentes. C'est pour ça, je vous ai dit, pour les Ascomycètes, le premier exemple, le genre Pénicillium, c'est la reproduction beaucoup plus asexuée. Le deuxième exemple, ce genre Morkela, c'est la reproduction sexuée puisqu'il y a trois générations. On va parler en détail. Le cycle de vie du genre Morkela comprend trois générations. La première génération, c'est une génération gamétophytique. Pourquoi gamétophytique? Puisqu'elle est haploïde et elle joue le rôle de gamète. Et représentée par un Mycillium primaire haploïde. J'ai dit plusieurs fois, tous les champignons. La reproduction sexuée commence par cette étape. Deux Mycilliums primaires haploïdes qui vont fusionner pour donner un Mycillium secondaire. Ça commence toujours de cette façon. Il y a un Mycillium primaire haploïde. Vous voyez ici, un autre sport qui germe, il y a le côté moins et le côté plus, ou si vous voulez, le côté mâle et le côté femelle. Quand la sport germe, elle donne au début un Mycillium haploïde qui s'appelle le Mycillium primaire. Mais, chez le genre Morkela, sur un Mycillium primaire, le premier Mycillium primaire, se forme ce qu'on appelle le gamétocyste mâle, qui est l'enteridium. Et l'autre Mycillium primaire forme le gamétocyste femelle, c'est l'ascogon. C'est ça la différence. Il y a une formation de gamétocyste. Les deux Mycillium primaires de sexe opposé s'entrelacent. C'est quoi s'entrelacer ? C'est s'enrouler l'un sur l'autre. C'est ça s'entrelacer. Le transfert des noyaux mâles dans l'ascogon se fait par l'intermédiaire d'un filament émis par celui-ci, c'est le tricogène, établissant une communication entre l'ascogène et le gamétocyste. Il y a une fusion entre les deux. Mais, le détail de la fusion, c'est ça, c'est le tricogène. On a parlé déjà du tricogène chez les algues. C'est un filament qui assure la connexion entre les deux. C'est ça, le tricogène. Vous voyez ici, il y a une fusion entre deux Mycillium primaires. Qu'est-ce qu'il y aura ? Une première étape après cette fusion, les noyaux mâles et femelles se rapprochent seulement, mais ne fusionnent pas. Il n'y a que les deux cytoplasmes qui fusionnent. C'est ce qu'on appelle la plasmogamie. C'est quoi la plasmogamie ? La plasmogamie, c'est la fusion des cytoplasmes des deux cellules. Il n'y a pas une fusion des noyaux. C'est-à-dire, il y aura une grande cellule avec le cytoplasme mâle et femelle fusionné avec un grand nombre de noyaux mâles et femelles qui se rapprochent, mais il n'y a pas encore de fusion des noyaux. C'est ça, la plasmogamie. Cette plasmogamie donne naissance à la deuxième génération. C'est un mycillium myctohaploïde. C'est quoi le mycillium myctohaploïde ? C'est un mycillium formé d'une grande cellule où les deux cytoplasmes mâles et femelles sont fusionnées, mais il y a plusieurs noyaux, des noyaux mâles et des noyaux femelles, mais qui restent libres. C'est ça, le mycillium myctohaploïde, qui représente bien sûr la deuxième génération. On peut la considérer comme génération sporophytique, puisqu'il y a les noyaux des deux côtés mâles et femelles, malgré qu'il n'y a pas de fusion entre les deux noyaux. De cette génération sporophytique est issue la troisième génération. Après, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura ce qu'on appelle la karyogamie. Avant la karyogamie, il y aura une troisième génération qui est le mycillium dicariotique. Qu'est-ce qu'il y a le mycillium dicariotique ? Après, après cette grande cellule, avec plusieurs noyaux mélangés, il y aura un partage, c'est-à-dire une division. Le mycillium devient divisé. Le mycillium devient divisé en plusieurs cellules. On a un mycillium divisé en plusieurs cellules. Chaque cellule est constituée de deux noyaux libres, un noyau mâle et un noyau femelle, ce qu'on appelle le mycillium dicariotique. N plus N. C'est quoi le mycillium dicariotique ? C'est un mycillium cloisonné, divisé en plusieurs cellules. Chaque cellule comporte deux noyaux. Un noyau mâle et un noyau femelle, comme vous voyez ici. Un noyau rouge et un noyau noir. C'est la troisième génération. Et bien sûr, les hyphes des ascomycètes, tous les ascomycètes ont des hyphes cloisonnées. Les hyphes dicariotiques vont donner à leur extrémité des asques ou sporocystes allongées dicariotiques. Voilà. Voilà ce qu'on appelle l'asque. L'extrémité des asques. Chaque asque, il est dicariotique. Il y a une N plus N. Il n'y a pas encore de fusion. Après ça, il y aura ce qu'on appelle la karyogamie. C'est quoi? Karyo, toujours c'est noyau et gamie, c'est fusion. Au mariage. Il y aura chaque asque, mais il y aura à l'intérieur une karyogamie, c'est-à-dire une fusion des noyaux. Qu'est-ce qu'il y aura? Un noyau diploïde dans chaque asque, comme vous voyez ici. Après ça, il y aura une méose. Une méose, elle va former à la fin quatre noyaux haploïdes, comme vous observez ici. Après la méose, il y aura une seule mythose pour donner combien? Pour donner huit noyaux haploïdes à l'intérieur de l'asque. Et ces noyaux haploïdes sont appelés asques au spore à l'intérieur de l'asque. Les asques sont organisés dans l'imminium du sporocarpe, au niveau du sporophore. Et les spores sont expulsés quand le champignon devient mature pour les libérer. Il s'agit d'un cycle très génétique, haplo, dikario, diplo, phasique. Il y a une phase haploïde, une phase dikario, une phase diplo, phasique. Ici, c'est la dernière phase diplo, phasique. On peut expliquer par plusieurs schémas. Il y a aussi d'autres schémas dans le cours sous sa forme PDF. Comme vous voyez ici, il y a la fusion des deux myciliomes primaires. On commence par une grande cellule avec un grand mélange de noyaux. Après ça, il y a un myciliome qui se forme. Il est partagé. C'est le myciliome dikario-tique. Et les extrémités vont donner des cellules mères d'asques. On appelle ça les cellules mères d'asques qui sont dikario-tiques, c'est-à-dire N plus N. Et la karyogamie pour donner un seul noyau diploïde. Et la méose, quatre noyaux haploïdes. Et la mitose pour donner huit noyaux haploïdes à l'intérieur des asques. Je préfère ce schéma. Ce schéma est vraiment réel. C'est-à-dire, toutes ces étapes se font dans le temps et dans l'espace aussi. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le myciliome croît ou germe, il y a en même temps la formation du champignon. Donc, comme vous voyez ici, on commence par deux myciliomes primaires. Il y a la fusion pour donner ce qu'on appelle le myciliome myctohaploïde. Et le myciliome myctohaploïde, c'est un grand mélange de noyaux, va se partager, comme vous voyez ici, en myciliome dikario-tique. L'extrémité du myciliome dikario-tique va donner ce qu'on appelle les cellules mères d'asques avec deux noyaux. Il y aura une karyogamie pour donner ici un noyau diploïde, une méose et une méthose pour donner à la fin. Comme vous voyez ici, plusieurs asques. Ah oui, asques au sport et entre les asques, tout ça en bleu, c'est les paraphyse et tout ça, c'est l'uminium et ça, c'est l'apothésie. Voilà pour les asques au mycèque. Et pour le deuxième exemple, vous pouvez toujours revenir au cours. Et bien sûr, vous avez la possibilité de me poser des questions. Et je vous réponds, merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.